Bakounine, qui est l'anarchiste par excellence, était un antisémite carabiné. Il faut quand même que vous vous cultiviez un peu, bande de crétins. Alors évidemment, je ne vais pas chercher des antisémites de droite ou d'extrême droite, réactionnaires, néo-traditionalistes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que moi je montre que tous les maîtres à penser, les saints patrons de la France républicaine, laïque et de gauche institutionnelle, c'est-à-dire le panthéon français, sont aussi les antisémites. Ce coup-ci, je vais vous offrir Montesquieu, qui est quand même le penseur de la démocratie par la tripartition, c'est-à-dire qui est au cœur de l'esprit démocratique français. Je vais vous offrir Voltaire, qui est au panthéon. Je pense que M. Prasquier devrait demander que Voltaire soit sorti physiquement du panthéon, car c'est un antisémite hystérique, qui est au niveau de son antisémitisme, qui est au niveau de Bagatelle pour un massacre, et dans la drôlerie et dans la méchanceté. Il faut le savoir, c'est vérifiable. Je vais vous sortir Balzac, qui est le plus grand écrivain français de l'ère du roman. C'est le grand romancier français. Je vais vous sortir Michelet, qui est l'historien de la Troisième République. Ce n'est pas Bainville. Michelet et Jules Verne, qui est aussi un progressiste par définition. Montesquieu dans les lettres persannes, ça date de 1714. Tu me demandes s'il y a des juifs en France, sache que partout où il y a de l'argent, il y a des juifs. Tu me demandes ce qu'ils font, précisément ce qu'ils font en Perse. Rien ne ressemble plus à un juif d'Asie qu'un juif européen. Ce n'est pas particulièrement filosémite comme déclaration. Maintenant, je vais vous sortir une petite phrase de Voltaire dans son article du Dictionnaire philosophique. Ça, ça date de 1765. « Tolérance, section 1. C'est à regret que je parle des juifs. Cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. » Voltaire. Ce n'est pas particulièrement filosémite. Balzac dans « Illusion perdue », qui est d'ailleurs assez nuancé sur le sujet. C'est comme les gens intelligents, ils savent faire la part des choses. Alors, Balzac dans « Illusion perdue ». « Si une grande maison de banque a tous les jours en moyenne un compte de retour sur une valeur de 1000 francs, elle touche tous les jours 28 francs par la grâce de Dieu et les constitutions de la banque, royauté formidable inventée par les Juifs au XIIe siècle et qui domine aujourd'hui les trônes et les peuples. » C'est une phrase totalement antisémite avec laquelle d'ailleurs est totalement d'accord Attali quand il le revendique. On verra comment d'ailleurs Attali a entièrement pompé dans « Les Juifs, le monde et l'argent », le bouquin de Werner Sombart que nous rééditons qui s'appelle « Les Juifs et la vie économique ». Qui est le livre le plus sérieux sur cette question du rapport entre les Juifs, le capitalisme et la domination par l'argent. Après, je passerai à Jules Michelet. Jules Michelet, c'est l'historien de la République française. C'est l'antibainville, c'est l'apologète de la Révolution française. C'est celui qui a voué au ténèbre l'Ancien Régime au nom de l'absolutisme. C'est l'historien de la République. Dans « La Bible de l'humanité, les peuples du crépuscule » édité par Claude Mettra, page 282, « Tout le progrès des Juifs aboutit à la stérilité profonde ». Ce n'est pas non plus très philo-sémite. Et après, en dernier, je vais vous citer Jules Verne, grand écrivain du progrès technique. Pareil, adoré des Américains, adoré de la jeunesse, dont plein de romans ont été adaptés par le cinéma hollywoodien. Alors là, j'ai deux citations. Ça, c'est de se tirer du château des Carpathes, 1889. « On verra le sol passer peu à peu de la race indigène à la race étrangère. Faute d'être remboursés de leurs avances, les Juifs deviendront propriétaires des belles cultures hypothéquées à leur profit. Et si la terre promise n'est plus en Judée, peut-être figurera-t-elle un jour sur les cartes de la géographie transsylvaine, c'est-à-dire de la Roumanie. » Bon, pas très philosémite comme citation. J'en ai une deuxième. Celle-là est tirée de son livre moins connu « Hector Servadac », publié en 1877. « C'était un homme de 50 ans qui paraissait en avoir 60. Petit, malingre, les yeux vifs mais faux, le nez busqué, la barbiche jaunâtre, la chevelure inculte, les pieds grands, les mains longues et crochues. Il offrait ce type si connu du juif allemand, reconnaissable entre tous. C'était l'usurier souple des Chines, plat de cœur, rognure d'écu et tondeur d'œuf. L'argent devait attirer un pareil être comme l'aimant attire le fer, et si ce Shylock fut parvenu à se faire payer de son débiteur, il en eut certainement revendu la chair au détail. D'ailleurs, quoi qu'il fût juif d'origine, il se faisait mahometan dans les provinces mahometanes, lorsque son profil exigeait. Chrétien au besoin en face d'un catholique, et il se fut fait païen pour gagner davantage. Ce juif se nommait Isaac Aqabut. Il n'y a pas plus antisémite que cette description de Jules Verne, qui rejoint totalement la description de Léo Blois dans Le Désespéré. Qui rejoint le Shylock, qui rejoint le juif chez Dickens, etc. Et qui, bien sûr, ne ressemble absolument pas à aucun juif qui ait jamais existé dans l'histoire. Et qui fait que l'antisémitisme est totalement absurde, parce qu'on ne voit pas pourquoi des gros porcs européens, chrétiens, blancs et jaloux persécuteraient des petites filles ou des petits garçons, parce qu'ils sont virtuoses de violon, ou très doués pour les mathématiques. Puisqu'évidemment, l'antisémitisme, c'est ça et rien d'autre. Ça ne parle jamais de Bernard-Henri Lévy, des Bernard-Henri Lévy qui ont traversé l'histoire, des Attali, des Alaminque, des Madoff, des Bernanquet, etc. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas, bien sûr. L'antisémitisme, qui est un terme totalement fallacieux, puisque l'antisémitisme renvoie à une population au nom de leur langue, c'est-à-dire langue sémite, langue indo-européenne, donc la majorité des sémites sont les musulmans, aujourd'hui montrés du doigt, et le peuple palestinien. Et quand on parle d'antisémitisme, en fait, on parle de gens qui critiquent le judaïsme, en général pour des raisons de gauche et des raisons de laïcité républicaine, puisqu'effectivement, le judaïsme, il suffit de lire les deux textes sur lesquels on peut s'appuyer pour démontrer, que ce soit la Torah ou le Talmud, c'est un suprémacisme théologico-racial, fondé dans l'Ancien Testament sur la brutalité physique, et dans le Talmud, dans l'ère chrétienne, sur l'usure et le mensonge systématique envers les non-juifs. Donc, on a le droit, selon des saines valeurs républicaines, d'être judéo-critique ou anti-judaïque, je le suis personnellement, parce que c'est une religion, donc un système de valeurs, qui n'est pas compatible ni avec les droits de l'homme, ni avec l'universalisme républicain, ni avec l'universalisme grec, ni avec la charité chrétienne. C'est un porte-à-faux avec toutes ces valeurs. Donc, j'avais dit, c'est assez agaçant de traiter l'antisémite, et donc de crétin, parce que c'est ça qu'on nous dit, et de salopards et d'extrémistes de droite, finalement, des gens qui critiquent le judaïsme pour des raisons de gauche, évidentes. Et j'avais bien fait remarquer qu'il n'y avait pas de philosémite avant 1945. Le philosémitisme obligatoire, systématique, est venu finalement de la parenthèse iclérienne, sur laquelle il faudrait réfléchir à qui profite le crime, n'est-ce pas ? Et j'avais dit ça comme une boutade, et effectivement, les gens sont tellement lobotomisés qu'ils avaient du mal à le croire. J'ai dit, non seulement il n'y a pas de philosémite avant 1945, mais les rares philosémites qu'on trouve le sont pour des raisons antisémites. J'avais fait remarquer Nietzsche. Nietzsche est philosémite parce qu'il admire les juifs pour leur capacité à mépriser l'homme, c'est-à-dire le goï, et pour leur constance dans la haine. Donc c'est pas... Voilà.